Et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour le troisième test en mode O avec Louguinac Le mode O a l'air pas mal hein de ce que j'ai vu On va essayer de trouver un push, de lancer le push là Mais vous allez voir que ça a l'air pas mal du tout On va prendre celui là le petit Du coup bon je vous montre le stuff mais c'est pas intéressant du tout J'ai mis des items au pif même si ça nous fait des résistances pas dégueulasses J'ai une piute qui apparaît et disparaît Donc c'est plutôt pratique Hop la piute hop elle est plus là Elle est là hop elle est plus là Bon j'ai lu vos commentaires également Donc j'ai vu un peu les trucs que vous me disiez Par exemple les invoques C'est vrai que les invoques c'est vraiment une petite blagounette quoi Vous allez voir on va Je vais vous montrer tout de suite les invoques Puisqu'en fait vraiment limite vos Wuginac Je pense qu'il faudra jouer avec 3 voire 4 invoques Vu qu'en fait là déjà le roquet il n'y a pas beaucoup d'intervalle de relance Il n'y a que 4 tours en 1v1 C'est vraiment ça peut venir assez souvent Bon après en 1v1 je pense que Quand vous êtes un contraint de Wuginac Il faut vite le tuer le roquet Parce que c'est vraiment Chiant comme truc Je vais invoquer les deux autres prochains tours Je vais mettre l'état proie Et là c'est là que ça devient n'importe quoi Là j'ai juste 3 invoques Vous allez voir les dégâts que ça fait C'est vraiment beaucoup Le Doppel tape 144 Et encore je crois que là il pourrait taper plus Il est juste qu'il y a un dog qui est un peu loin Qui n'a pas dû lancer son sort ou je ne sais pas quoi Mais rien que là il vient de faire je ne sais pas combien de dégâts L'autre il tape du 220 Hop 220 Moi si je tape je tape aussi plus fort grâce à ça Donc je vais le faire Bim Voilà il est peut-être un peu Attendez comment je peux l'attirer ce con Ah bah oui avec ça Hop je vais le mettre au sort Mais en fait les petits roquets ils rajoutent une ligne de dégâts Comme s'il y avait Fury Et du coup ça fait des dégâts un peu abusés Enfin abusés Ça rajoute que 93 Mais vu que c'est 93 plus 93 plus 93 Vous allez voir que c'est n'importe quoi Voilà le Doppel là il tape du 220 Et il tape 4 fois en plus Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment Voilà 220, 250 Il tape 4 Il vient de faire du moins Il tape 5 fois là je crois même Non il l'a tapé je ne sais pas combien de fois Enfin c'est vraiment incompréhensible Juste les invoques Regardez les dégâts qu'elles ont fait Alors là c'était moi Là ça fait combien là C'est vraiment le bordel Ils ont fait plus de 1000 dégâts là C'est les nouvelles de Samodas ou quoi là Les nouveaux ça ou ça se passe comment Non vraiment ça fait beaucoup beaucoup de dégâts C'est pas quelque chose de vraiment dur à mettre en place De spam les invoques Bon on a besoin d'avoir un CAP technique quoi T'as juste à faire un sort On va lancer l'autre putsch Donc voilà c'est ça les invoques Faut falloir un nerf à mon avis Quoique après bon C'est comme d'habitude ça c'est le truc qui va être cheaté en 1v1 Mais pour le PVP multi je pense pas Rapport pour le PVP multi c'est la proie qui est vachement énorme Parce que ça fait des pourcentages de soins Bon On va commencer avec les sorts hauts du coup On a 3 comme d'habitude On a Cubitus Petit sort qui a une très grande portée Donc ça c'est pas mal Parce que justement Contrairement au mode Terre là On a vraiment un sort avec beaucoup de portée En plus qu'il nous booste PM Donc Un sort vraiment pratique Pourquoi pas jouer OR Parce que vraiment ce sort peut être pas mal Pour rusher justement Ça tape quand même pas mal 400 là Ça coûte que 3 PA Bon c'est quand même 3 PA Mais de loin avec une bonne portée C'est une portée modifiable Donc il faudra peut-être jouer avec de la portée quand même Là je sais pas j'ai combien de PO Je suis à plus 2 seulement Donc j'ai que 2 PO Et c'est déjà pas mal Donc j'ai l'impression que ce sort est très bien Cubitus Ensuite on a Tibia Tibia c'est le sort qui augmente la rage Du mode O Qui est pas dégueu non plus Ça fait du DOPU Si vous voulez faire un Nouginag DOPU Pourquoi pas Et non Tibia c'est franchement cool Faut pas croire comme ça Parce que En plus c'est un sort PVM ça Parce que C'est vraiment une zone PVM Et ultra pratique Genre Tous les mobs autour de toi Bim Tu fais un Tibia Tu tues la moitié des mobs Donc vraiment pas mal ce sort Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ouais non il repousse C'est tout Ça augmente la rage Et on a le dernier sort Osamual 4 PA Donc c'est un sort qui tape fort Puisque c'est une sorte de flèche d'expia Vu qu'on tape plus fort dans 3 tours Et je sais pas si on le fait 2 fois Ce que ça donne C'est cumulable ? Apparemment c'est cumulable en plus Ça veut dire si je reviens dans 3 tours Si je dis pas de la merde C'est maintenant ou pas ? Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est après Bon bref je suis censé taper plus fort quoi Bon là je tape quand même quasiment 1000 Ça tape de plus en plus fort en fait ce sort à la con Ouais ça devait être ça Du coup un sort qui tape assez fort Qui a quand même une bonne portée également Et c'est PO modifiable aussi Donc le mode haut faudra jouer avec de la portée Par contre ce que je n'ai pas Mais la portée elle a l'air ultra grande J'ai que plus 2 de PO là Vraiment 2 c'est vraiment que dalle quoi J'ai pas fait attention à la portée Et quand même regardez la portée des sorts Elle est ultra grande la portée des sorts Alors que j'ai que plus 2 Et c'est une PO modifiable Donc ouais Je pense que là votre Ouginac Poulala les dégâts Non l'Ouginac O a l'air pas mal du tout Bon après il n'y a pas l'érosion Comme le mode R Mais il y a de la portée Les dégâts sont plus intéressants que le mode terre Non le mode O est pas dégueu Si on veut taper Je pense pour le PVM Vraiment le PVM no brain Le mode O je pense ça va être parfait Parce que franchement Juste pour le sort en zone Qui est vraiment très pratique Bim t'arrives bon Bah par contre il n'y a pas de sort à 2 PA Pour le mode O C'est soit 3 soit 4 Ça tape quand même vachement fort Avec les 2 poux en plus Là dites vous que j'ai pas mis mon roquet Parce qu'évidemment le roquet augmente les dégâts Puisqu'il rajoute une ligne en plus Donc toujours mettre son roquet Je pense vraiment le roquet à la base Parce que ça augmente les dégâts Ça attire la pro et tout Enfin c'est vraiment le bordel Mais là par exemple Je vais taper 93 en plus grâce au roquet Bim Il rajoute une ligne en fait Là je tape du 1100 Alors j'ai même pas fait de coup critique Alors par contre voilà Quand vous êtes en mode gros port comme ça Vous perdez toute votre portée sur vos sorts Donc il faut faire attention Parce que la radicubitus C'est plus cocac Donc c'est vraiment moins intéressant Pareil pour Eusamoal Donc il faut faire gaffe à ça quoi Parce que vous perdez toutes vos portées sur vos sorts Sauf bourang perfide Marteau de moon et tout Mais Non franchement le mode O Moi je suis Je le classerai deuxième Avec le mode R premier Mais après le mode R premier C'est juste parce qu'il y a l'érosion Mais alors du coup Pourquoi pas faire un mode OR Je pense que OR va être vraiment pas mal Plus R que O Mais Franchement pas mal Parce que moi j'aime bien les deux voies Surtout l'érosion ultra pratique Et après le mode O qui tape très fort Et surtout une très bonne portée Et des effets secondaires de sorts assez sympas Comme le boost PM par exemple C'est un truc ultra pratique Parce que ça c'est le genre de sort Vous allez les balarguer sur une invoque Quand vous êtes trop loin des ennemis C'est un sort que vous allez utiliser très souvent Cubitus Alors par contre pour le boost PM Il faut que votre ennemi soit dans l'état pro Mais ça c'est un peu Ah oui du coup Vous ne pouvez pas le faire sur les invoques C'est vrai c'est vrai c'est vrai Parce que vous ne pouvez faire que sur l'état pro Bon Mais est-ce que l'état pro On peut le mettre sur plusieurs trucs Non je ne crois pas Je crois que l'état pro Est-ce que ça marche l'état pro Sur une de nos invoques Je ne vois pas trop l'intérêt Mais est-ce que ça fonctionnerait Ben ça a enlevé l'état pro Mais apparemment ça n'a pas Mis l'état pro sur mon truc Bon On fait des tests Je ne vais pas encore tester de trucs En PVP multi pardon Mais ça viendra Donc ouais Le mode haut moi je le trouve cool Plus bourrin Pour le PVM je pense que ça va être Ça va être clairement la base Bon je vais encore tester le mode feu Mais on verra avec le mode feu évidemment Mais ça m'a l'air pas dégueu Comme je vous le dis Essayez d'avoir au moins deux invoques Sur votre Uginac Pour le 1v1 Mais en 1v1 De ce que j'ai vu C'est vraiment bien puissant Ohlala les dégâts Ça m'a l'air bien puissant en 1v1 Donc Normalement il y aura des petits nerfs Enfin j'espère qu'il y aura des petits nerfs Même si on ne sait jamais Parce que Vu que c'est une nouvelle classe En Kama Ils la laissent exprès Ils font exprès Qu'elle soit assez forte Pour justement Que les gens la jouent Quand je tapais du 1200 Là j'étais même pas boosté Parce que je vous rappelle Qu'on peut vraiment se booster On peut vraiment bien se booster Avec cette classe Et là j'étais même pas boosté Pourquoi je disais Ils vont faire exprès De la laisser assez forte Pour que les gens la jouent Mais bon ce qui est dommage C'est que c'est une classe Un peu de no brain C'est le seul reproche Qu'on peut faire pour l'instant De ce que j'ai vu C'est que Enfin j'ai pas trop testé Mais à mon avis C'est pas une classe bien brain Franchement C'est vraiment une classe de bourrin Donc bon Comme je vous le disais Il en fallait bien Des classes comme ça Mais c'est un peu dommage J'ai envie de faire Un petit test en mode full boost Allez hop Du coup j'ai plus arcane 1 Pour l'instant Bon on va le faire prochain tour Alors voyons voir Alors là non J'ai 500 de puissance Voilà Donc ça va taper très très fort Comment ça c'est Que ça tape pas plus que ça Bon je sais pas pourquoi Je m'attendais à plus de dégâts Mais ouais non 1300 quand même C'est pas mal C'est juste un bug d'affichage 1300 x 2 Ouais non c'est pas mal du tout Quand même Sachant que c'est en zone Donc bon Ça ça va être le sort Pour nettoyer aussi Bah contre les Ocemodas Contre les Cedidas Bim vous Mode OR Contre les Cedidas En 1v1 Je pense ça va être là-bas Parce que justement Pour tuer les invoques Tous les petits invoques autour de vous Bim vous faites 2 Tibia Et il y a tout qui dégage Tout qui dégage Avec 2 Tibia C'est obligé Parce que les invoques On pas autant de résistance Donc enfin Les invoques ont des résistances Comme le push en général Donc ça va taper aussi fort quoi Assez satisfait quoi Comparé au mode terre Que vraiment je trouve Vraiment bof Le mode O Non il n'y a pas de Pas de problème Et après je pense Qu'il faudra juste le jeu Avec un mode R Parce que l'érosion L'érosion quoi Après dans les matchs Où t'as pas besoin d'érosion Et tu le sais Que t'as pas besoin d'érosion Bon pourquoi pas Te mettre un mode flow Mais bon Bon voilà je pense Qu'on a fait le tour Pour ce mode O Qui est pas mal du tout Franchement cool Et puis en plus J'ai pas mis un mode Ultra opti je pense Allez on va faire un petit défi Rapidos Mais si j'ai pas l'initiative On y va On y go Petit bonus Il y a des défi là Je sais pas du tout Il va peut-être m'éclater Je sais pas du tout Hola hola Que tal Il a que 15% Oh ça devrait être assez efficace Puis au invien Vous allez voir Les mécaniques de jeu invien Il y a des trucs Qui sont vraiment fumés Les points de bouclier Le roquet et compagnie Ça c'est vraiment n'importe quoi Alors on va voir Si le mec a déjà Les mécaniques du invien Moi j'ai fait juste Quelques défis Mais je pense que Si tu fais un bon mode invien Ça va être vite n'importe quoi Ouais il a pas l'air Bon il se met les points de bouclier Ça c'est ok Allez c'est parti Moi je vous montre Comment je joue ma classe J'ai rassuré mon moyen de faire mieux Mais On va essayer de jouer correctement Bon il me fait des petits dégâts Donc bon on le met en état pro Ça c'est vraiment la base Des bases Des bases Là on va faire une petite Non on va faire l'IB Pour enlever ses points de bouclier Parce qu'il y en a 600 Voilà On va mettre notre roquet On va mettre notre PB Il me reste 2 PA On va faire un petit sort Soit la maîtrise Soit la carcasse Allez on va faire une petite carcasse Des familles Et là je me mets au centre de la map Pour justement éviter De me prendre des dommages de poussée Facilement Puisque les dommages de poussée Enlèvent les points de bouclier En fait Du coup il faut vraiment éviter De se faire des dopos trop simples En plus là mon roquet Ça le tacle Donc normalement Je pense que ce combat là Même si j'ai pas du tout Un mode invien Mais alors pas du tout Parce que là j'ai une pioute Par exemple Alors que je suis dans une zone Où il y a même pas de bonus J'ai pas de dococo J'ai mis des stuff au pif Enfin vraiment J'ai pas de mode invien Mais Je pense que ça va même pas poser de problème Dans ce combat Lui il a quoi là ? D'office pour Oui c'est vrai qu'il y a des nouveaux trucs D'office pourpre et compagnie C'est le bordel Je fais pas tout suivi ça Bon là On va clairement faire du tibia Du protège tibia Pour dégager son invoque Putain je l'ai one shot L'invoque ou quoi Bim Donc là ça tape très fort Peut-être faire arcana Arcana On va refaire un protège tibia En plus il y a le soin De la pro Parce que pourquoi ça soigne 25% de ce que vous tapez C'est vraiment Ça je pense Il va falloir amerpher Parce que c'est n'importe quoi Bon il allait faire arcana également Ah Il commence à taper en mode O Il a compris que le mode O Il était pas mal Et puis de toute façon Il n'y a pas besoin d'éroder Contre un autoguina Qui à mon avis Ouais non il n'y a pas besoin Alors track Je sais même pas ce que ça fait Il y a un bug d'affichage Parce que normalement Il est censé avancer de 5 cases Ah non parce que c'était pas la pro Ok d'accord Bon il se soigne Là je vais clairement faire flair 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 Hop Hop là Ça coûte 3p à part on te flair Un peu chiant ça Et là on va taper très fort Voilà Vous voyez que c'était pas Parce que c'était un putsch On tape pas aiguille sur le putsch Alors qu'on est en vraie situation Et là je suis passé en mode gros port Alors clairement c'est du no match Pourtant c'est C'est un de mes premiers défis Et je vous dis J'ai même pas de mode 1v1 Mais c'est une classe Qui à mon avis Pour le 1v1 Va être très efficace En tout cas au début Après une fois qu'ils seront nerfs Peut-être un peu moins Mais bon on a l'habitude J'ai que dalle de res R J'ai que dalle de res O Donc j'aurais pu faire bien mieux Enfin bref Ça a l'air pas mal en 1v1 Assez cheaté En colisium Il faudra tester ça Et puis là Prochaine vidéo Le mode feu Et puis après on fera peut-être Du pvp live Des colis Mais on a le temps La beta va pas durer que 2 jours Donc on a le time On a le time Bon là ça se trouve Je vais le tuer dès maintenant Tout va bien J'ai juste raté un tour quasiment Mais bon Vous avez compris le principe Il faudra jouer clairement Avec vos invocations Ça c'est obligé Parce que le roquet est ultra utile En plus il a du tacle De toute façon Les invocs ont du tacle C'est ultra chien Parce que même s'il la tue Il va dépenser 4-5 pares dessus Donc c'est des pares gagnées C'est des pares qui sont pas sur vous Là je vais bientôt le tuer à mon avis Bon il tape un peu Mais bon c'est pas vraiment dérangeant Même s'il y a beaucoup de regen Avec l'étape 3 Ça met beaucoup de regen Vous allez voir Là je vais taper très fort Également me regen Voilà clairement il est mort Bim Le petit familier termine Enfin le petit roquet Et puis voilà Bon c'était Stapen N'hésitez pas à laisser un max de like Bye Sous-titres par Jérémy Diaz